Amis du signe du taureau, bonjour et bienvenue sur la window, votre chaîne de guidance énergétique. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je procède au tirage des énergies pour votre mois d'août 2019. Il s'agira dans un premier temps d'un tirage général qui sera suivi d'un tirage sentimental. Il concerne nos amis taureaux en signe solaire, ascendant, lunaire et Vénus. Alors, c'est parti pour vous, amis taureaux. Quels vont être les messages des cartes pour vous ? Alors, pour vous, amis taureaux, pour ce mois d'août 2019, pas de carte qui saute, je passe à la coupe. Nous avons l'isolement et l'illusion. Il y en a certains d'entre vous, là, qui sont face à une situation où ils s'isolent. Parce que soit, quelqu'un porte un masque autour d'eux, leur ment, ou qu'ils se sentent trahis, ou soit c'est vous-même qui vous isolez parce que vous êtes en train de tromper votre monde, en fait. Et de mentir, et de ne pas montrer votre vrai vous, ou comme ça. Alors, en fait, pour vous, amis taureaux, j'ai l'impression qu'il y a une situation où tout va bien au niveau sentimental dans un engagement. Je vais faire un tirage sentimental, mais c'est le premier truc qui me vient. En fait, vous vous sentez bien dans une relation. Et j'ai l'impression que vous allez faire un voyage et qu'il va se passer quelque chose d'inattendu pendant ce voyage-là. Enfin, mais bon, on va voir ça plus... Ouais. Ok. J'aurais pas dû aller si vite. En fait, pour vous, il est question d'engagement, amis taureaux. Mais vous recherchez un engagement très profond, en fait. Vous recherchez... Alors... C'est un tirage général, général, pas sentimental. Je vous donne les messages, hein, tant pis. Même si c'est doublement sentimental, vous aurez beaucoup de sentimentales, c'est comme ça. Mais je dois vous dire que certains, là, ils sont... Soit ils sont, soit ils sont à la recherche d'une union vraiment très profonde, de quelque chose de vraiment très fort, qui a un sens au niveau des valeurs, de la famille, de l'héritage. Vous voyez ce que je veux dire ? Des ancêtres qui cherchent une vraie histoire de vie, un vrai sens à leur vie. Et effectivement, là, ils sont en conflit eux-mêmes. Et ça nous parle de conflit, en fait, en vous, pour trouver votre équilibre, en fait. Vous ne savez pas si vous l'avez trouvé. Mais c'est bizarre, parce que c'est comme si vous étiez dans une relation, vous étiez bien, et vous allez briser cela, en fait. Je ne sais pas comment vous dire. Mais j'ai l'impression qu'il y a une réflexion. Le voyage, c'est vous, ça. C'est soit vous qui menez une réflexion dans votre tête, là, avec l'isolement. Soit vous partez, en fait. Vous prenez de la distance pour pouvoir faire le point par rapport à une situation. Et moi, j'ai l'impression que ce voyage, il va vous permettre d'avoir de vraies révélations. Que ça va vous bousculer complètement. Mais c'est pour quelque chose d'absolument magnifique. Mais magnifique. Avec le soleil et l'alpha, c'est un commencement sur une vie plus que lumineuse, sur un bonheur, sur l'abondance. C'est fou, quoi. Alors, de manière plus générale, Il se peut qu'il y ait des contrats qui signent, qui vont vous apporter la paix. Il se peut qu'il y ait des contrats de travail, je parle. Et que ce soit pour des postes à l'étranger. Et qui vont vraiment arriver comme quelque chose de soudain, quoi. Ça, ça sera vraiment une nouvelle vie pour vous. Et vraiment, au niveau des valeurs, là, de donner du sens à votre vie, vous allez vraiment vous retourner le cerveau, comme on dit, pour aller puiser au fond de vous-même les réponses. Et après, vous trouvez la lumière, quoi. Vous allez trouver vos réponses. Il y en a, là, qui vont vraiment célébrer. Il y en a, là, par rapport au foyer, qui vont vraiment célébrer. Soit des réunions de famille, soit des moments de joie intenses par rapport à votre foyer, là. Votre femme, vos enfants, votre mari, je ne sais pas. Vos cousins, vos cousines. Ouais. Pour certains, mais c'est... Là, ça vient juste nous confirmer, en fait, le travail que vous allez faire sur vous-même. Parce qu'il y en a qui ont du mal à accepter la réalité. Il y en a qui ont du mal à regarder leur image dans le miroir, en fait. Parce qu'ils n'arrivent pas à s'avouer la vérité. C'est difficile pour certains d'entre vous, amis taureaux, de vous avouer la vérité. Et ça a vraiment tendance à vous isoler, en fait. Et ça, ça doit être quelque chose de récurrent chez vous. Quand vous n'arrivez pas à accepter quelque chose, vous préférez vous taire dans le silence et vous enfermer, en fait. Alors, pour vous, amis taureaux, compromis, amitié. Je pense que là, en ce mois d'août, vous allez faire le choix. Toujours l'enfermement. C'est toujours par rapport à l'union. Alors, attendez. Hum. 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 Mais. Moi, amis taureaux, là, vous me faites quoi ? C'est la guidance générale, là, et vous, 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 j'ai que du sentimental. J'ai l'impression pour vous, là, qu'il y a une situation maritale qui ne se passe pas bien et qui doit passer par la justice. Et que vous, ça vous isole beaucoup. J'ai vraiment l'impression, pour certains d'entre vous, amis taureaux, qu'il y a un voyage. Il y a un voyage réel qui est fait. Parce que là, voyage étranger. Mais un voyage loin de chez vous, hein. Vous partez loin. Vraiment loin. Vous prenez les... C'est par les airs, en fait. J'ai l'impression qu'il y en a qui vont faire... Pardon, hein. Je vous dis... Ma logique, là, la vision du truc, parce qu'il faut que j'aille au bout. Il y en a qui vont voyager à cause d'une séparation pour quitter une situation, là, d'enfermement. Ils ont besoin... J'ai l'impression qu'ils vont retrouver leur famille, en fait. Qu'ils rentrent chez eux, mais... Comme si... L'étranger, c'était pas chez eux. Et là, ils rentrent chez eux. Je ne sais pas comment vous dire. En tout cas, ceux que ça concerne, comprendront. À la suite d'une séparation, là. Ils ont besoin de rentrer chez eux parce qu'ils ont ce sentiment d'échec. Et ils ont besoin de se retrouver en famille ou comme ça, pour faire face à cela, en fait. Ils ont besoin de trouver la discussion et de s'ouvrir, ce qui est plutôt pas mal par rapport aux cartes d'enfermement qu'on a eues. Il y en a qui ont besoin de communiquer pour retrouver un équilibre en eux et dans leur foyer. Il se peut qu'il y ait une séparation passée, là. Il soit question d'une séparation passée et d'une situation d'échec sur lesquelles vous allez revenir discuter et tout ça. J'ai l'impression pour certains d'entre vous qu'il est question de faire face, finalement, à ce problème d'enfermement, de porter un masque et tout ça, pour pouvoir avancer maintenant dans votre vie. Vous me direz en commentaire si ça vous parle. Il se peut qu'il y en ait certains qui travaillent à domicile et qui se sentent seuls, qui se sentent seuls, qui se sentent même dans l'échec par rapport à une situation peut-être de travail où il y a une rupture de contrat aussi. Et du coup, ils se retrouvent sans emploi et ils se sentent dans l'échec. Et ça va leur demander de... Je vais faire le tirage sentimental après. Vous, à mon avis, il y a beaucoup de messages sur le sentimental. Mais bon, pour cette personne qui n'est pas bien, il faut aller vers les discussions. Il faut en parler. Il faut en parler chez vous. Il faut en parler autour de vous. Il ne faut pas rester dans cet état de mal-être et d'échec et d'enfermement. Ok, amis taureaux, je passe à la guidance sentimentale. Pour nos amis taureaux, pour ce mois d'août 2019. pour ce mois d'août 2019. Bon, il y en a qui quittent une situation. J'avais l'impression, il y en a qui... Bon, on va voir. Je ne vais pas m'avancer. On va voir. Pour nos amis taureaux, quels sont les messages ? Il va en recevoir, s'il vous plaît. Pour l'organisation. Pensez-moi. Là, il y en a trop. Je ne les prends pas. Alors, pour vous, amis taureaux, sentimentalement, que vous apportent les cartes ? Ouais, il y a vraiment un déplacement en fait là. Chez vous, là, vous allez retrouver... Vous quittez des autres troubles pour en retrouver des plus calmes. Vous quittez une situation qui ne vous convient plus. C'est votre esprit, c'est votre mental qu'on a marre. Qu'on a marre d'être attaché à ce truc-là et il va vers un renouveau en fait. Et vous allez... En prenant ce chemin-là, vous allez vous sentir bien en fait. Ça va vous alléger. Ça va complètement vous alléger et vous allez retrouver votre lumière en fait. Vous allez retrouver votre bien-être, votre équilibre. Ouais. Waouh. Il y a vraiment une situation là. En plus, c'est au niveau de l'enfermement, de l'isolement qu'on a eu tout à l'heure. Vous n'êtes pas bien en fait. Vous ne dormez pas très bien la nuit. Enfin, vous êtes dans un conflit intérieur pour certains d'entre vous, amis taureaux. Vous êtes dans un conflit intérieur mais ça ne va pas durer en fait parce que là, vous prenez des décisions. Là, les choses sont décidées en fait. Même si c'est très indécis, mais j'ai l'impression qu'en fait... Non. Vous êtes décidés à quitter ça, à faire des compromis, à régler ça juridiquement s'il le faut parce que vous, vous êtes arrivé au bout là. Vous n'en pouvez plus de ne pas dormir la nuit en fait. vous n'en voulez plus de cette situation et vous, vous allez vers une nouvelle dynamique en fait. Et l'hésitation qui va venir, c'est les choix à venir en fait. Mais vous êtes quelqu'un de très, très intelligent, beaucoup dans la maîtrise, très équilibré, très stable et vous allez trouver les réponses pour mener à bien vos projets. Vous êtes un entrepreneur, enfin, avec l'empereur là. vous avez la capacité de faire tout ce que vous voulez. C'est juste que là, vous êtes en train de regarder dans le passé et vous êtes en train de vous poser des questions par rapport à quelque chose du passé. Et à nouveau, là, je vois la mer, je vois un déplacement. Je ne sais pas comment vous expliquer. Mais je vois deux directions, deux endroits différents. Mais vous avez une belle énergie fougueuse en tout cas. Vous avez, vous êtes quelqu'un d'attirant, à mon avis, de lumineux. Un mytho. Je vais recouvrir ça pour avoir... Ouais, il y a vraiment un truc avec le passé, là, qui dure depuis longtemps, 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 longtemps. J'ai l'impression que vous pensez à retourner voir quelqu'un du passé. Vous hésitez à ça, en fait. parce que lui, il va vers le passé aussi. Oh là là. Waouh. Ça me parle de magie. D'amour envoûtant, d'une alchimie et d'une attirance mutuelle. Il y en a là qui sont amoureux de quelqu'un et c'est réciproque. Ouh. Ami taureau, c'est quoi ça ? Ok, je vous donne le message tel qu'il apparaît. Il y a quelqu'un dans votre vie, là. Vous vous aimez beaucoup tous les deux. Vous vous aimez tellement tous les deux. Je ne sais même pas pourquoi vous n'êtes pas ensemble. Mais le fait est que là, il se passe quelque chose pour vous au mois d'août. Vous avez reçu des nouvelles de cette personne. où vous allez recevoir des nouvelles de cette personne. Il va y avoir des invitations. Vous allez vous revoir. Vous allez vous revoir. Ça me parle de sorties, de... Entertainment, c'est... de divertissement, en fait, de vous faire des sorties extérieures ou de... de spectacles, de... de... Ouais, comme ça. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il y a une relation là, forte. Elle va guérir. Vous allez finir votre vie ensemble. Elle est magnifique. Il y a le soleil. Il y a l'attraction, la magie, le bonheur. Il y a l'élévation. Il y a la guérison. Je n'ai pas une mauvaise carte là-dedans. Pas une. C'est juste ce truc-là que vous avez besoin de quitter pour aller vers ça. Waouh. Ouais. Il peut s'agir d'une femme ou d'un homme cancer lion vierge. Vous avez entendu ? Ok. Il y a eu tromperie, hein. C'est comme s'il y avait tromperie dans le passé et que l'union n'a pas eu lieu en fait. Mais vous, dès que vous vous revoyez, c'est le coup de foudre. C'est la personne de votre vie, quoi. C'est quoi cette histoire, ami taureau ? Moi, vous me demandez de faire une guidance. Là, vous vous rendez compte le nombre de personnes qui vont regarder cette vidéo qui vont entendre ça. Ça concerne combien de personnes cette histoire ? Est-ce que je vois autre chose ? Laissez-moi voir. C'est magnifique. Cette personne, elle vous a envoûté, quoi. Il y a une telle attraction entre vous avec ce chevalier de bâton. C'en est fini, hein, de votre mal-être. Vous avez le sol. Waouh ! Je ne sais pas quoi dire. Je ne sais même pas comment vous pouvez hésiter, en fait. J'en suis... Excusez-moi, hein. Je suis un peu sans voix, en fait, devant ces cartes. Je me demande est-ce que je fais bien. Je sais que je viens de dire un truc d'un peu dingue, en fait. Et je n'arrive pas à dire autre chose. ça me fait des papillons pour vous dans le ventre. C'est pour vous dire, quoi, comme ça me transperce. OK, je vais vous donner un conseil des cartes, des portes de l'impression. OK ? La maîtrise et l'action. Waouh ! OK. La parole, la maîtrise et le masque. Le masque, à nouveau. Attention, parce qu'en montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. En montrant une fausse image de vous, ami Tourou, là, vous pourriez passer à côté de beaucoup de choses. Soyez honnête. Enfin, ce n'est pas à moi de vous dire comment être. Mais portez vos masques, là. Vous allez vous retrouver seul. Soyez vous-même. Vous allez attirer l'amour de votre vie. La parole, soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront d'eux-mêmes. Ça, ça veut dire aussi ne pas être trop dur avec vous-même. Ah ! Ça, c'est pas mal parce que ça, ça correspond à toutes ces situations un peu de compromis, de conflits qu'on a eus. C'est la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Moi, j'ai l'impression pour vous, Ami Tourou, qu'il y a pas mal de changements ce mois d'août. Mettez-moi en commentaire ce qui se passe dans votre vie. C'est quoi ces grands changements ? Est-ce qu'il y a des déménagements ? Est-ce qu'il y a des grands voyages ? Est-ce qu'il y a des choses qui se signent, des compromis qui se trouvent ? Qu'est-ce qui se passe ? Et surtout, cet amour-là, il faudra me laisser en commentaire quelque chose parce que ça doit bien concerner une personne. J'espère de tout cœur qu'elle mettra un message en commentaire qu'on saura c'est quoi cette belle histoire. Ça nous fera du bien à tous de la lire. Ok, amis taureaux, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il résonne avec vous. Si vous souhaitez des informations complémentaires, je vous invite à aller regarder votre ascendant ou votre signe Vénus ou lunaire. Moi, je vous souhaite tout le meilleur, un merveilleux mois d'août et... Ah oui, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications si vous voulez. Visualisez les prochaines vidéos. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Ciao les amis, Bye.